Le mois de mai c'est le mois du vélo et c'est l'occasion pour quelques communes de l'agglomération de l'Anciévin d'organiser des événements comme ici à Los Angoëlle avec une balade le long de la ceinture verte. Globalement on a quand même plus de 15 km de ceinture verte donc il y a quand même de quoi faire. C'est agréable surtout en cette période de printemps on est à peu près parti pour deux heures. Là vous avez une très belle vue sur les terris, vous avez dans votre axe là-bas Vimy, le monument canadien et Laurette qui est là-bas sur la colline. Ici on est sur Grenay, juste à la limite de Los Angoëlle, on est vraiment trop très proche et du coup ici on est dans un quartier qui est autour de la fosse 11 et du coup qui a été classé à l'UNESCO et donc en particulier tout ce qui est autour de l'église là-bas et ici on a une belle perspective avec l'allée. Là-bas le chemin en haut à gauche, là-bas tu te mets pas bien de la droite. Je connais un petit peu, moi c'est nickel quoi, c'est doux, il y a un petit peu de dénivelé et puis c'est une balade sympathique. Lui il découvre encore sur certains parcours donc il faut mettre pied à terre et puis c'est un petit peu l'encourager mais quand ils sont heureux, ils avancent donc c'est super. A mi-chemin sur la ceinture verte de Los Angoëlle, on croise le chevalement de la base 1119, tout va bien, il nous reste une petite dizaine de kilomètres. C'est quoi le bruit de votre vélo ? Je sais pas, il ne fait pas tout le temps. Ouais, c'est à l'arrière non ? Ouais. Los Angoëlle, c'est souvent ce que je dis quand on fait la présentation, c'est que c'est bien un petit village qui était bien de la campagne, c'est resté agricole. Ce qui fait que le territoire de Los Angoëlle est dans les villes minières, une ville un petit peu exceptionnelle puisqu'on a encore un très très grand territoire agricole. Pour découvrir les autres événements organisés dans l'agglomération de Lanciers Vins, voici les villes participantes et les dates des événements. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur mervelo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !